bonjour chrétibes ici tarik pour action web je fais une petite vidéo pour faire un petit peu le point par rapport aux mails que vous nous avez fait que vous pouvez voir ici où je vous ai demandé semblerait que ce soit au formulaire qu'il soit mal configuré d'un boycooster le foran essai donc vous me répondez que vous avez testé que ça ne fonctionne pas vous m'avez donné votre vos identifiants d'avoir beurre et le nom des listes donc en fait nous allons faire un petit point sur vos listes donc je me suis connecté à votre compte à weber et voici vos listes vous avez donc deux quatre six huit listes que vous retrouvez à l'accueil et vous pouvez les retrouver aussi ici donc voyez bien deux quatre six huit listes voici donc vos listes ensuite nous allons regarder vos inscrits donc les subscribers sont les inscrits nous allons aller regarder qui s'est inscrit dans quoi donc on va regarder all subscribers c'est à dire tout le monde et nous allons tout simplement taper search no matches donc vous n'avez aucun inscrit sur vos listes pour l'instant donc je ne comprends pas ici le 2 qu'il ya ici web agency alors regardez ça ce que vous avez vous n'avez pas une liste qui s'appelle web agency ok bien donc on va regarder un petit peu on va regarder vos web forms c'est à dire les formulaires et là encore une fois on voit qu'il ya aucun formulaire qui n'a été créé je peux changer de liste pour essayer de voir si à là nous avons un sur la liste et sans huile donc on va regarder au niveau des abonnés si sur cette liste nous avons on display search nous avons quelqu'un d'inscrit donc sur la liste et sans huile il ya personne on va continuer pour faire un tour sur le bon différentes listes et voir où sont les inscrits donc quitte vins singe toujours pas d'inscrits toujours pas d'inscrits regardez ma liste rentable on va rechercher pareil personne objectif business on recherche personne non plus pc rapide livraison 1 on va rechercher pareil personne livraison passive livraison 2 on recherche et toujours personne prospect web s on recherche à voilà donc là nous avons quatre personnes d'inscrits d'accord donc vous le voyez contacts à tout web s agency donc ça c'est vous et ensuite vous vous êtes inscrite deux fois d'ailleurs et une troisième fois josephine alphonse jeanne et josephine alors éviter les accents dans les noms et autres puisque à weber est en anglais il gère très mal les accents vous voyez ici josephine ça a été remplacé par des caractères donc éviter les accents donc on voit que sur cette liste là donc je vais ouvrir à côté un petit bloc note pour garder une trace donc là sur la liste nous sommes sur quelle liste prospect web s bon je suis voilà donc liste prospect web s sur la liste donc trois inscrits ok on va regarder un petit peu le détail donc le 21 06 et 21 06 pour jeanne et alphonse et yesterday c'est à dire hier nous sommes comme vous le voyez en bas à droite de l'écran le mercredi 29 donc le 28 josephine c'est inscrit vous 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 êtes peut-être inscrit vous même en tant que josephine avec info à rebase web s point ch d'accord donc c'est ce que j'ai donc c'est ce que j'ai noté ici voilà ensuite on va continuer la vérification des listes avec wordpress boost on va rechercher comme tout à l'heure et là on a rien donc on sait que sur vos listes il n'y a qu'une seule liste sur laquelle il y a des inscrits c'est prospect web s donc si vous voulez bien c'est sur cette liste qu'on va continuer à travailler ok maintenant concernant vos web forms c'est à dire vos formulaires effectivement on a vu que les formulaires vous n'avez pas de formulaires pour wordpress booster c'est peut-être pas la peine d'aller chercher les formulaires pour tout le monde on va juste prendre notre liste prospect web s puisque c'est cette liste là qui sur laquelle il ya eu les trois inscriptions donc c'est cette liste qu'on va qu'on va mettre en avant et cette liste là on constate qu'effectivement un formulaire a été créé qui s'appelle prospagency alors par rapport à ce que vous m'avez écrit prospagency aucune liste ne fonctionne si vous pouvez m'expliquer simplement ce serait génial web agency prospect du blog web agency d'accord donc là en fait c'est pas web agency web agency c'est peut-être alors je sais pas mais vous n'avez pas de liste web agency et non c'est juste prospect web s ok et pros agency c'est donc le nom du formulaire nous allons regarder ce formulaire d'un peu plus près on va cliquer dessus et nous arrivons aux fameuses trois étapes de création d'un formulaire comme vous le voyez ce sont trois onglets en haut l'onglet design où nous allons designer designer le formulaire ensuite l'onglet settings pour les réglages et enfin l'onglet publish pour publier le récupérer le code html en fait de votre formulaire alors c'est ce que nous allons faire on va regarder donc votre formulaire contient le nom et l'email vous avez mis deux points après l'email donc on va éditer on va mettre déjà un espace parce qu'en français on met un espace avant les deux points save on va faire pareil pour le nom on va mettre un espace et un deux points histoire save d'uniformiser voilà et envoyer on va aller save web form c'est à dire sauvegarder les modifications que nous voulons faire et enfin passer à l'étape suivante voilà alors form name ça c'est le nom du formulaire donc on va reprendre tout de suite les informations formulaire nom du form donc c'est cross agency ensuite vous avez thank you page alors thank you page basic version already subscribed page basic version la thank you page c'est la fameuse page merci vous avez choisi pour ces deux pages et l'autre c'est la page qui apparaît lorsque quelqu'un est déjà inscrit vous avez choisi les versions basiques c'est à dire c'est à weber qui va s'occuper de ces pages et donc qui va faire afficher les pages au prospect le seul problème si vous prenez ces versions basiques c'est que les pages étant en anglais d'ailleurs on peut prévisualiser la thank you page la page marty ici vous allez voir que voilà c'est en anglais avec votre logo bien sûr mais en anglais ok donc pour nos amis francophones ça va pas être top 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 je vous recommande de faire vous même vos propres pages de les mettre on va le faire ensemble si vous voulez bien de les mettre ensuite par ftp sur votre espace et ensuite ici d'aller dire que ma thank you page c'est une custom page parce que ma page merci use your own url c'est à dire utiliser votre propre url donc là ensuite on cliquera ici pour entrer notre url de la page donc pour l'instant on va laisser en basique version puisqu'on découvre un peu votre formulaire donc là je n'y touche pas on reviendra donc je vais noter ici avoir page merci et page déjà inscrit d'accord on va essayer de faire deux pages en html qui reprennent un petit peu le look de vos pages et nous allons donc les mettre à la place de la version ce sont des pages en français qui seront à la place des versions de base voilà il ne reste plus qu'à aller à la troisième étape la troisième étape étant ah il nous dit il faut enregistrer les modifications donc on va le faire et la troisième phase vous voyez ici on est dans publish et dans publish je vais cliquer sur le crayon i will install my form ce qui me permet si je me mets en raw version html qui me permet d'avoir accès au code html du formulaire c'est tout ce code là qui est déjà pré sélectionné j'ai plus qu'à faire un clic droit dessus pour le copier et pour le coller alors je vais le coller avec ici notre petit document texte et je vais mettre code html du formulaire à weber sur liste sur la liste non du formulaire sur la liste prospect web s sur la liste prospect web s voilà et enfin en dessous le code que je colle et voilà tout mon code jusqu'à la fin vous voyez aweber form generator le début le début je remonte voilà aweber form generator donc tout ça entre ces deux balises là c'est le code du formulaire je vais enregistrer cela comme un document vous concernant on va mettre ça christ voilà alors le document c'est je vais l'appeler récap aweber voilà j'évite les accents voilà et d'ailleurs vous constaterez que j'évite aussi les espaces en remplaçant par le tiré du 8 ce qu'on appelle l'underscore donc j'enregistre et voilà donc ce document est maintenant enregistré on va pouvoir aller voir ce qu'on peut faire après avoir passé en revue tout cela je vous prépare une deuxième vidéo pour la suite et je vous dis à tout de suite à tout de suite pour la suite